donc ici nous avons les deux prochains smartphones de ucall donc le miami et le new york le miami c'est un téléphone de 4,7 pouces résolution qhd avec un appareil photo de 8 mégapixels comme le new york donc flash led les deux la différence en gros entre les deux c'est déjà la taille de l'écran celui là le new york est de 5,3 pour 4,7 pour le miami et la batterie qui est de 2800 pour 2000 pour le miami donc déjà nous allons les allumer comme vous voyez c'est plutôt joli lorsqu'on appuie vous allez voir en fait ici vous pouvez aller directement donc soit sur le téléphone soit sur les messages soit sur l'appareil photo soit déverrouillé tout simplement donc c'est plutôt bien pensé c'est plutôt joli les fonds d'écran seront différents pour la version finale puisque là ce sont encore des versions de test donc même s'il ya des bugs c'est totalement normal les deux téléphones auront le ap sim donc c'est plutôt une bonne chose avec les offres actuelles voilà nous pouvons même voir les boîtes qui seront officielles si je n'ai pas de bêtises à peu près officiel en tout cas les deux smartphones embarque un processeur quad core de chez qualcomm avec aussi un appareil frontal de 2 mégapixels pour les deux si je n'ai pas de bêtises les deux enfin même je vais parler de à chaque fois de un seul parce que les deux sinon c'est quasiment la même chose les deux ont quatre gigas de stockage interne avec un giga de rom qu'est ce que je pourrais dire d'autres les deux aussi sont dual sim c'est ce qui est intéressant quand on voyage beaucoup donc je vais déverrouiller pour vous montrer un petit peu la fluidité du téléphone donc je vais refaire on déverrouille donc c'est vraiment très fluide c'est du code corps donc vraiment après une petite surcouche sympa comme vous pouvez voir c'est déjà en transparence c'est plutôt pas mal les appels les touches sont assez grosses vraiment voilà donc c'est vraiment après il ya la synchronisation des contacts facebook qui se met avec avec les contacts existants les messages donc c'est l'interface de messages classiques d'android parce qu'il n'y a pas encore de surcouche vraiment très bon téléphone pour le prix qui annoncée moins de 200 euros pour le new york donc celui que j'ai dans la main donc de 5,3 pouces et environ 170 euros pour le miami qui ici qui est de 4,7 pouces les deux sont vraiment très légers on n'a vraiment pas l'impression de tenir vraiment un 5,3 pouces là par exemple dans les mains je peux vraiment ni faire parce que là je passe dans 4,5 à 1 5,3 et là ça prend non le mien pour mon téléphone téléphone actuelle donc c'est vraiment un plaisant dans la main c'est vraiment très léger qu'est ce que je pourrais dire d'autre l'appareil photo est vraiment plus que correct pour cette gamme de prix là c'est pas c'est pas du 13 mégapixels comme actuelle mais vraiment déjà il ya l'autofocus il ya un flash led qui est ici après vous avez tous les paramètres de personnalisation de android de base donc voilà réduction des yeux rouges détection du visage par exemple je prends une photo voilà comme vous pouvez le voir c'est toujours très fluide vraiment rien à redire est vraiment très bon smartphone pour cette gamme de prix là je pense que pour l'instant je n'ai pas encore testé mieux donc c'est vraiment très très bon point pour la société ucall il n'y aura aucun logiciel qui sera supplémentaire qui sera installé de base à part enfin les logiciels de chez google puisqu'ils ont donc enfin normal les widgets comme vous pouvez voir actuellement voilà c'est un bon petit tour là il n'y a pas le wifi donc je pourrais pas aller sur internet mais je peux vous dire que c'est vraiment très fluide il ya vraiment qu'un souci voilà